A propos de la self-induction d'une bobine, si dans une bobine on branche le courant électrique, alors le flux magnétique augmente dans cette bobine, et par conséquent, un courant induit traverse cette bobine, c'est ce que dit la loi de Faraday. Comme ce courant induit est produit par la bobine elle-même, on appelle ce processus self-induction. Nous allons maintenant analyser dans un diagramme IT, c'est-à-dire intensité du courant électrique en fonction du temps, lorsqu'on branche et lorsqu'on coupe le courant électrique. Si le circuit ne contient pas de bobine et on branche le courant, alors l'intensité du courant électrique atteint de suite sa valeur maximale. Si par contre dans ce circuit il y a une bobine, on a ceci. Puisque la self-induction dans la bobine s'oppose au courant auquel elle est due, c'est ce que dit la loi de Lenz, l'intensité I du courant électrique augmente peu à peu jusqu'à ce qu'elle atteint sa valeur maximale. Si dans un circuit sans bobine on coupe le courant, alors l'intensité du courant électrique est de suite égale à zéro. Par contre, si le circuit contient une bobine et on coupe le courant, alors l'intensité du courant diminue peu à peu jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. À l'intérieur d'une bobine, l'intensité du champ magnétique grand B se calcule par la perméabilité du noyau de la bobine mu fois l'intensité I du courant électrique fois le nombre N de spires de la bobine divisé par cette longueur L de la bobine. Le flux magnétique se calcule par B fois A, où A est l'air de la section de la bobine. En combinant ces deux formules, nous obtenons que Φ est égale à mu fois INA sur L. La tension induite dans la bobine se calcule par moins N fois la variation du flux magnétique Φ divisé par le laps de temps ΔT. Nous pouvons remplacer le Φ par ce produit-là, mais le seul paramètre qui varie dans ce produit, c'est le I, c'est l'intensité du courant électrique. Par conséquent, la tension induite peut se calculer comme ceci. Nous avons là N fois N, c'est N au carré, donc la tension induite se calcule par moins ce produit-là fois ΔI sur ΔT. Et ce produit-là, mu fois N carré fois A sur L, dépend uniquement de la bobine donnée. Appelons ce produit inductivité de la bobine, et nous désignons l'inductivité de la bobine par un L majuscule rond. Donc, l'inductivité de la bobine est égale à mu fois N carré fois A sur L. Ce produit dépend uniquement de la bobine. Nous exprimons l'inductivité d'une bobine en Henry H majuscule en honneur du physicien américain Joseph Henry. Par conséquent, nous voyons ici que la tension induite peut se calculer au moyen de moins grand L rond fois ΔI sur ΔT, comme ceci. Merci. Merci.